Bonjour à tous, je suis Thierry Hamard, président d'OffreMédia, éditeur de 100% Média. J'ai le plaisir de modérer la première table ronde sur les enjeux des médias digitaux. C'est comme ça un peu tôt, on ne va pas vous faire entrer tout de suite dans les histoires de SSP, DSP, justement, Data Managing Platform et autres, on laisse ça pour un peu plus tard. On va parler de choses plus généralistes. On a la chance aussi d'être dans une actu qui est assez forte en ce moment. Et on va aussi pouvoir parler de l'actualité du moment sur le web. On a sur le panel des gens qui sont justement très exposés à l'actualité en ce moment. On a notamment la chance d'avoir David Lacomblet, délégué général à la stratégie des contenus d'Orange et qui vient d'être élu à la présidence de l'IAB la semaine dernière. Bravo. Sur sa liste, il y avait Éric Aderdor, aussi président du SRI et d'Horizon Média. Et Philippe Schmitt, le patron de Prisma Pub, ou la régie du groupe Prisma Média, qui est aussi exposée à l'actu, puisque hier soir ont été révélés les chiffres d'audience. Et il y a pas mal de choses à dire aussi là-dessus. Pour être dans le show, David, puisque c'est quasiment ta première prise de parole officielle après ton élection, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce que tu veux faire de l'IAB et quelles sont les grandes lignes de ton objectif par rapport à l'association professionnelle ? Bonjour à toutes et à tous. Un premier objectif, qui n'était pas l'enjeu majeur, mais qui va le devenir, c'est de féminiser nos associations représentatives. Je crains que nous en soyons la pire des démonstrations, ce matin encore, avec 100% d'hommes à cette tribune et 80% dans la salle. Est-ce à penser que les femmes organisent autrement leurs priorités ? Ce n'est pas à exclure. Mais je pense qu'il faut aussi y mettre d'une autre, parce que sinon, on prend le clairement, on se met en danger. C'est-à-dire qu'on est une profession qui se féminisera à un moment ou à un autre, mais uniquement parce qu'on accepte de payer moins bien les femmes qu'on ne paye les hommes. et ça se passe ainsi comme ça. Ce féminisme sont des métiers qui se paupérisent en France. Regardez les instituteurs, regardez les magistrats, regardez ce qui est en train de se passer avec les avocats. C'est quelque chose qui est inacceptable, notamment pour une profession qui s'enorgueille d'aller toucher des femmes de moins de 50 ans en règle générale. Donc ça, c'est une de mes priorités quasiment personnelles, mais c'est un combat que je mènerai au sein de l'IAB. Au-delà, l'IAB est une association internationale, qui a la chance de réunir des agences médias, des éditeurs et des régies publicitaires et qui est internationale, qui définit des standards et des labels avec un front qui est largement à Bruxelles aujourd'hui, où nous siégeons également au sein de l'IAB Europe. Et effectivement, que ce soit en termes de privacy, de RTB et de format, ce sont bien des enjeux sur lesquels nous entendons être très présents avec Eric, puisque nous avons aussi voulu montrer que nous étions dans une dynamique de concorde la plus large possible. Et ce n'est pas les uns contre les autres, mais c'est bien tous ensemble, avec toutes les associations représentatives. Et justement, comment vous répartissez les rôles ? Parce que le SRE, on sait que ça représente les régies Internet, donc elle s'est identifiée en termes de vendeurs. L'IAB a vocation à représenter qui en priorité, en fait, et quel écosystème précisément ? Aujourd'hui, l'IAB réunit des agences médias, réunit des éditeurs, réunit des nouveaux métiers également, avec parfois d'ailleurs, c'est très compliqué de comprendre comment ça marche, et on se doit d'être le plus clair, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, avec un maître mot qui est celui de l'autorégulation. De toute façon, la technologie ira plus vite que la loi, quoi qu'il arrive, et donc veillons à ce que la loi ne vienne pas poser des herses à un moment dans nos business, parce qu'on ne peut pas reprocher à des législateurs, à des députés, de ne pas connaître précisément comment fonctionne tel ou tel serveur d'AdExchange. Donc c'est bien à nous de prendre les devants et d'être exemplaires, et pour être exemplaires, il nous faut être exigeants les uns envers les autres. On va prendre la casquette Orange, on va changer un petit peu. Donc tu diriges les contenus d'Orange. Avant de parler des enjeux de mutation des médias digitaux et leur implication au niveau media planning, pour faire du media planning, il faut des contenus. Donc quels sont les enjeux au niveau des contenus, notamment sur tout ce qui concerne gratuité, payant, professionnalisme et autres ? Comment on aborde ça chez Orange en termes de... Que seront les contenus demain sur Internet ? Alors effectivement, je suis un des pionniers des contenus chez Orange, puisque je suis rentré chez Wanadu, et vous dire si ça commence à dater cette affaire. distribuer des contenus, donc pas de les produire, mais de les distribuer, et c'est-à-dire par indication des contenus, en réunissant les meilleurs talents, les meilleurs dans chaque métier, pour les proposer à nos abonnés et à nos visiteurs, ne serait-ce que parce qu'on ne pouvait pas se laisser désintermédier par de nouveaux acteurs, et la plupart du temps américains, qui, s'ils commencent à distribuer des livres aujourd'hui, demain, pour peu qu'ils mettent un téléphone sur leur tablette, on se retrouverait désintermédier. Donc c'était bien cela notre stratégie au nom d'Orange. Et effectivement, on a fait le pari gagnant de le financer par la publicité, et de faire d'Orange Advertising Network, une des premières régies publicitaires françaises. avec une difficulté, mais que vous connaissez tous, c'est celle d'avoir une forêt de contenus à entretenir en permanence. Si je fais une analogie avec la forêt, c'est qu'on va consommer des contenus sur Internet comme on se balade en forêt. 80% des personnes empruntent le même chemin central, et pourtant, si vous ne mettez qu'une allée de 50 m d'arbres de chaque côté de cette allée, vous n'avez pas le sentiment d'être en forêt. La balade en forêt, c'est de pouvoir entrer un moment sur un petit chemin de traverse, d'aller dans une clairière, et c'est bien cela qui coûte à entretenir. Et en matière de contenus, c'est la même chose. Ce qui coûte beaucoup à entretenir, à alimenter, c'est tous les contenus que la plupart du temps, nous n'irons pas voir. Et donc on est bien dans cette logique-là, et il faut entretenir aussi ces contenus. Et vous savez aussi bien que moi, que cela vaut cher, parce qu'il y a des compétences, des journalistes, et qu'on se doit de réunir des audiences suffisantes pour pouvoir avoir cette économie d'échelle. Justement, comment on s'en sort avec l'augmentation des coûts et la forêt un peu cachée ? C'est quoi la stratégie d'Orange là-dessus d'ici 4-5 ans ? C'est véritablement d'être ce chef d'orchestre à notre niveau, en montrant la voix, et en réunissant une audience suffisamment importante pour pouvoir avoir et un business publicitaire, mais aussi un business payant. C'est le cas en vidéo à la demande, par exemple. Nous sommes le premier distributeur de vidéos à la demande en France, mais avec aussi, sur nos chaînes de télé, je pense à OCS, des exclusivités. Je sais que tu es un fan de Game of Thrones, et que tu n'as pas loupé le premier épisode lundi soir, mais ça passe aussi par ce genre de partenariat, dont on voit bien aujourd'hui que nous sommes dans une dynamique et dans cette virtualité appliquée, qui fait qu'on est non seulement au rendez-vous sur des exclusivités, mais que derrière, il faut des serveurs, ne serait-ce que pour répondre à la demande toujours croissante. Merci. Eric, sur le côté publicitaire, le SRI regroupe, j'ai une bêtise, 28 régies ? Je ne sais plus où. Absolument. 28 ? Oui. 28 régies, maintenant. Quels sont les enjeux de l'association, en tout cas du syndicat, dans les prochains mois ? C'est quoi les priorités de l'année et des 2-3 ans à venir pour la pub Internet ? Une des priorités du SRI, c'est de faire en sorte que le digital devienne le premier levier le plus investi par les annonceurs demain. Donc ça, c'est déjà un élément. Mais pour ça, il y a quand même des prérequis. Les prérequis sont la confiance. Je crois qu'on en parle pas mal en ce moment avec la loi Sapin. C'est l'efficacité qu'il faut continuer à démontrer, toujours et encore, avec l'ensemble des associations de l'interprofessionnel notamment. Et ce sera un travail qu'on aura à mener, notamment avec l'IAB, entre autres. Je pense qu'il faut encore continuer à évangéliser, à éduquer, juste pour rappeler quelques chiffres. Les investissements publicitaires digitaux aux États-Unis représentent 24 %, en Allemagne, c'est 30 %, en Angleterre, c'est 35 %. En France, on en est encore péniblement à 22 %. Donc on est assez en retrait par rapport, finalement, à ces pays matures. Et la France est un pays mature. Donc on est encore en phase d'évangélisation et de faire en sorte de donner un maximum de confiance aux annonceurs quant à l'efficacité du média. Juste pour rappel, on parle d'efficacité, mais si on regarde les chiffres de l'e-commerce sur 2013, c'est 52 milliards d'euros générés par 138 000 sites. Donc on voit bien, encore une fois, que l'efficacité, il faut continuer à la démontrer pour donner encore plus davantage de confiance. Et en termes de priorité d'action, vous allez militer pourquoi ? Souvent, on parle de media planning aujourd'hui. Comment faciliter le media planning en agence et les relations régies agences-médias là-dessus ? Est-ce que le syndicat a des choses à faire là-dessus ? Alors il y a... D'abord, le digital, en fait, la réalité d'aujourd'hui n'est vraiment pas la même, ne sera pas la même dans 3 mois, dans 6 mois. Donc on est quand même dans un paysage qui est assez mouvant. Donc par rapport à cette mouvance, on se doit encore une fois d'apporter beaucoup plus de lisibilité. On parle beaucoup d'ad-exchange et des parties prises des uns et des autres. Un ad-exchange, je pense qu'on peut interroger toutes les personnes qui sont là, je pense qu'on aura globalement autant de personnes que de définitions différentes. Donc on se doit encore une fois d'évangéliser, d'accompagner les annonceurs, de leur apporter encore beaucoup plus de clarté. On travaille également là sur un livre blanc qui devrait paraître avant juin sur le display. On parle beaucoup du display machine. Or, à travers le display, on fait quand même beaucoup de choses, des OPS, de la vidéo, etc. Donc on est encore, je serais tenté de dire, dans une phase d'accompagnement, dans une phase d'évangélisation du marché. et le propre même du Série, encore une fois, c'est de faire en sorte de rendre les choses claires, simples, et pour donner un maximum de confiance aux uns et aux autres, aux agences notamment. Dans la forêt, au croisement entre les contenus et la pub, il y a une régie et un média, représenté ici par Félix Schmitt pour Prisma Média. Donc vous avez à la fois des enjeux de contenu et aussi des enjeux de pub. Il y a des mutations qui se passent. On l'a vu hier dans les résultats, sans faire de promotion, mais au classement, One Global, Femme Actuelle est en tête. Télévoisir est en tête sur le mobile, je crois, on voit quasiment dans les premières positions. Comment des médias aussi traditionnels arrivent à se muter, en fait ? Oui, tu fais allusion à hier soir. En fait, c'est vraiment que la partie émergente de l'iceberg qu'on voit maintenant chez Prisma Culturellement. Je connais bien le groupe. On est vraiment très fort sur le savoir-faire. Il y a une vraie culture du savoir-faire, un peu moins sur le faire savoir. Et donc hier soir, effectivement, on a vu le travail qui a été fait depuis 4-5 ans sur cette explosion du numérique, sur les audiences numériques. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour assurer l'avenir, la pérennité d'un groupe média, c'est que vous gardez vos marques le plus fortes possible et les contenus les plus liquides possibles. Avec cette image, je veux dire qu'effectivement, il y a trois prérequis en telle transformation de groupe. Le premier, c'est que le contenu, il faut qu'il puisse aller n'importe où, sur n'importe quel support, mais avec une pertinence appropriée au support et pour bien adresser la cible qui le consomme. Parce qu'effectivement, entre le print, entre le web, entre le mobile, entre l'événementiel, il y a plein de choses qu'il faut bien prendre en compte parce que le contenant détermine le contenu. Ça, c'est la première chose qui est très importante. Et ce travail était seulement possible avec le deuxième point, parce qu'une régie avec une offre intégrée ne pourrait jamais exister s'il n'y a pas les rédactions intégrées. Donc ce travail-là, il ne faut pas l'inverser. Il faut d'abord, côté éditorial, j'étais pendant sept ans côté éditeur, faire ce travail sur une rédaction intégrée, de penser vraiment multicanal, mais à partir d'une rédaction qui fait vraiment l'ensemble des supports et pas qui est en parallèle. Donc il y a vraiment aussi beaucoup de travail au niveau de la technologie, des workflows unifiés. Et tout ce travail-là, on n'en a pas trop parlé parce que les résultats sont... Enfin, les faits sont têtus, comme on disait l'autre. Et donc hier soir, effectivement, cette explosion montre que une marque qui est issue du print a cet énorme avantage, cet énorme rayonnement et surtout une crédibilité parce que les nouveaux médias, ça va très vite, mais souvent aussi il y a une méfiance des populations, des cibles. Et là, une marque de print a vraiment sa valeur à porter sur les nouveaux supports. Et pour arriver au troisième point, effectivement, comment est-ce qu'on met en musique, effectivement, cette offre B2B pour bien combiner effectivement les différents leviers ? Et là, il y a deux tendances de fond qui sont la connaissance du client très, très, très poussée. Et là, je parle à la fois B2B et B2C. B2C, c'est-à-dire connaître bien nos audiences, nos lectorats, nos achetoras, nos abonnés, c'est-à-dire toute cette partie de la data. Et là, pour le coup, comme on avance de façon très pragmatique, on a moins une stratégie de big data, nous, on a une stratégie de smart data. donc qu'est-ce qui est la partie utile de la data ? Qu'est-ce qui est la partie utile avec des produits concrets pour faire du retargeting, pour adresser les contenus sur le bon canal à la bonne personne ? Parfois même, le timing est très important. Et après, deuxième partie, donc vraiment connaissance client, B2C, mais bien sûr aussi B2B. Peut-être, c'est important de le dire, c'est-à-dire dans nos rapports relationnels avec nos clients qui sont les agences et les annonceurs, qu'on joue ça vraiment comme des partenaires, c'est-à-dire un vrai échange, une connaissance sectorielle très très poussée avec des think tanks sectoriels qu'on a lancés au sein des études ou avec l'alimentaire, l'observateur de l'alimentaire, l'observateur de l'automobile ou la beauté. On va très très loin dans les insights consommateurs pour apporter aux grands partenaires, aux grands comptes clés effectivement une valeur ajoutée et qu'on soit aussi considéré comme un partenaire à l'auteur de leur parler parce qu'il faut quand même vraiment apporter du ROI. Et après, dernier point, effectivement, la partie contenue aussi au sein de l'offre B2B. parce qu'aujourd'hui, on disait souvent dans le passé content is king, sauf qu'on avait oublié que le contenu, il sert à créer une relation. Le contenu, finalement, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est la relation client. relationship is emperor. Donc, encore au-dessus, l'étage. Parce que ce qui est super important, c'est vraiment garder le contact client, le fasciner, l'inspirer et lui être utile. et là, pour le coup, un groupe qui, depuis 35 ans, séduit deux Français sur trois, parce que tu le disais à l'entrée, là, je reviens aussi à hier soir avec le petit Zoom, l'ensemble de nos marques majeures touchent aujourd'hui, en 2014, plus de personnes que jamais dans l'histoire de Prisma. Et ça, c'est génial parce qu'effectivement, c'est le digital qui a permis ça. Et grâce à ça, nous, on a intégré dans l'offre aussi ce savoir-faire de contenu. On a une cellule qui s'appelle Prisma Creative Media qui développe des concepts éditoriaux sous marque blanche pour nos partenaires. Du plus haut de luxe jusqu'au plus grand public pour en passer quelques-uns. Voilà, le groupe Procter & Client. On a fait les magazines pour une marque de montre luxe suisse, la CAF et plein d'autres projets qui sont en cours. Donc vraiment, la magie des contenus mise en disposition pour une offre B2B et tout ça mesurable et avec un ROI. On se pose toujours la question traditionnelle sur la valeur. Tout ce qu'on perd en print, on ne le retrouve pas forcément en digital. Où vous en êtes là-dessus et comment vous gérez ça ? Oui, tout à fait. Les CPM, ce n'est pas les mêmes. Absolument. C'est clairement le cas. Après, où on prend la valeur ? C'est dans la combinaison intelligente des différents dispositifs parce que personne ne connaît mieux que nous. Nos audiences, à quoi ils réagissent ? Comment on peut combiner les différents devices dans un dispositif intégré pour les engager, pour les fasciner ? Et là, je prends un exemple qui est très parlant. Parfois, dans certaines écoles, il y a cette distinction des médias entre paid et earned. Là, on vient lancer un dispositif où on combine du paid avec du earned, c'est-à-dire un plan média online-offline qu'on comble avec un plan de viralisation, word of mouth, on appelle ça en interne WOM, le bouche-à-oreille, c'est-à-dire on recrute des ambassadeurs de marques à grande échelle selon leur potentiel de viralisation, c'est-à-dire combien de gens ils connaissent, combien de fois ils postent ce Facebook sur Twitter, pour leur envoyer des produits, ils vont tester les produits, ensuite le faire savoir autour d'eux, ils donnent des échantillons à leur pire groupe, on mesure tout ça, c'est déposé sur une plateforme qui s'appelle testonslesmarques.com et avec ce contenu-là, on refait un plan média pour faire savoir cette expérience à l'ensemble de l'audience de la marque. Donc là, par exemple, c'est un dispositif où on a une combinaison de points de contact où on prend de la valeur parce que personne ne sait faire ça et l'orchestrer, donc on utilise effectivement un mix qui fait qu'on recrée la valeur, l'enjeu est énorme. Et quelle est la politique de Prisma concernant l'aspect payant des contenus ? Sur l'actualité, on commence à aller de plus en plus sur des contenus payants, en tout cas sur les marques de presse quotidiennes. En magazine, on n'a pas encore trop de tendance là-dessus. Alors, contenu payant, stratégie de valeur du groupe, stratégie de valeur veut dire hausse de prix faciaux. Petit à petit, notre PDG appelle ça la valeur juste de nos marques, c'est-à-dire le print, c'est cher dans tous les sens du terme, donc il faut que ça les vaut. Donc, il y a un ROI presque par achat individuel. Pourquoi 800 000 femmes achètent chaque semaine une femme actuelle 1,50€ ? C'est cher, donc il faut que ça les vaille. Et sur le digital, tu as parfaitement raison, comme beaucoup de... En fait, la réponse est par marque. C'est-à-dire, par marque et par cible. Donc, ça va être compliqué, mon opinion personnelle, c'est que ça va être compliqué de réinstaller des modèles payants sur des segments où la gratuité est acquise. Donc, ça va être compliqué. Donc là, vous allez plutôt faire un avantage via des sujets très serviciels, via le mobile, des applications qui facilitent la vie. Là, pour le coup, on peut re-rentrer dans le freemium ou sur des marques effectivement qui s'y prêtent comme le lancement de la Harvard Business Review France avec la cible de Business Elite, donc vraiment le top du panier. Et là, pour le coup, le magazine même vaut presque 18 euros qui était vendu à plus de 10 000 exemplaires. et ensuite, le site web, pareil, ça sera une approche freemium parce qu'effectivement, ce type de cible avec un tel type de marque, on peut imaginer des modèles freemium. Merci. Donc, Philippe a pas mal parlé des contenus. David, est-ce qu'il y a une... Normalement, on devrait avoir une agence de médias à côté de nous pour parler de media planning, mais on va faire comme s'ils étaient là. Mais est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles formes d'achat d'espace en direct entre les annonceurs et les faiseurs de contenus ? Est-ce qu'on va pas vers une intégration de l'annonceur déjà très en amont et comment ça se passe chez Orange, justement ? Il faut voir et ça se vérifie encore ce matin et ça s'est vérifié dans l'étude Audi Press Global One d'hier soir. Il y a un théorème du digital qui fait que le numérique ne balaye pas les autres médias, mais il y a bien en complémentarité des médias traditionnels, que ce soit de la presse, de l'affichage, de la radio ou de la télé et qu'on définit, qu'on place les marques dans une nouvelle perspective. Parce que le numérique et l'ensemble de ces canaux, que ce soit les réseaux sociaux, les sites web, les contenus audiovisuels, la big data, apportent de fait une quatrième dimension aux marques qui est celle du temps. Un temps réel qui est celui de la réactivité. Vous êtes une marque, vous devez réagir instantanément, immédiatement. Vous avez vu ce qui est arrivé à British Airways au mois de septembre dernier. Un client insatisfait de ne pas retrouver ses bagages poste un tweet et comme il n'a pas de réponse, achète pour 1 000 euros de tweet. C'est devenu un bad buzz international pour British Airways qui lui a répondu « Désolé, on est vendredi 18h, revenez lundi matin à 9h pour commencer. » La bonne blague pour une société qui est censée être ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'était absolument ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a un temps relationnel qui est celui de l'interactivité et de la relation avec les consommateurs et les citoyens. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Comment ne pas perdre cette relation face à des acteurs majeurs et internationaux qui savent mieux que quiconque la gérer si on songe à Amazon, à Google ou à Facebook et quel que soit le corps de métier, vous êtes confrontés aujourd'hui à cette concurrence parce que si vous êtes assureur par exemple, je prends volontairement un métier qui a la chance d'être très régulé, je dis la chance parce que vous êtes obligé d'avoir un contrat d'assurance. Néanmoins, demain, vous voudrez avoir un traitement individualisé de votre situation et si vous êtes un bon conducteur, vous n'avez pas envie de payer pour votre voisin qui serait un mauvais conducteur et donc vous n'avez pas envie de payer la même adhésion que lui. pour peu que votre fournisseur de téléphone ou votre opérateur parce qu'on s'est en plus maintenant parfaitement mesuré avec votre système d'information dans votre voiture ou votre téléphone si vous êtes un bon conducteur par le nombre de coups de frein et d'accélération que vous allez passer, on va pouvoir adapter votre contrat et il y a bien un assureur qui craquera à un moment face à un géant mondial qui lui demande qui en fera son sous-traitant. C'est ce qui s'est passé dans le monde des voyages et du transport. Booking, c'est plus de 50% des réservations d'hôtels et aujourd'hui vous avez de nombreux hôteliers qui ne sont plus hôteliers qui sont des sous-traitants de Booking et d'ailleurs si vous allez directement dans un hôtel pour demander le même tarif que vous avez vu sur Booking l'hôtelier vous dit désolé je ne peux pas vous le faire il faut que vous passiez par le site. Donc c'est bien la preuve qu'ils ne sont même plus maîtres de leur politique commerciale. Ça c'est le deuxième temps à mon sens. Et enfin un temps émotionnel parce que face à la fragmentation des médias des messages au zapping et on en est tous la démonstration on se doit de déployer quand on est une marque une sorte de continuum de discours pour aller toucher nos clients. Et donc effectivement l'enjeu pour les marques aujourd'hui est bien de prendre possession de ces nouveaux espaces qui restent pour la plupart du temps encore vierges et charge aux agences médias de les accompagner au mieux dans cette découverte des nouveaux mondes. Eric comment on aborde au SRI justement toutes ces questions de contenu relations proches entre les contenus et les éditeurs ? Alors il y a du natif il y a du brain content souvent très une grande proximité entre les marques et les contenus sur internet comment vous l'abordez au SRI ou au sein des régimes en brun ? Ce qu'on disait tout à l'heure en fait encore une fois sur le média digital la réalité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain donc de manière assez continuelle on a effectivement des nouveaux formats qui apparaissent et ça demande systématiquement en fait une adaptation alors sans paraphraser un peu mes camarades mes camarades c'est vrai que fondamentalement en fait le digital a une influence structurelle sur les entreprises quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit qui fait que l'annonceur est obligé de s'adapter de manière assez rapide et nous encore une fois je reviens là-dessus au SRI notre objectif c'est de continuer à mettre à niveau les annonceurs par rapport à ces nouveautés de faire en sorte de démontrer qu'il y a une vraie valeur parce qu'on parlait du contenu tout à l'heure de la même manière on fournit son contenu on le paye il coûte suffisamment cher effectivement à développer il faut aussi savoir le valoriser et ça c'est aussi une démission du SRI que de remettre la valeur du contenu au centre du débat avec l'ensemble des intervenants est-ce qu'il y a une politique sur le native advertising par exemple est-ce qu'il y a des choses qui se passent là-dessus est-ce qu'il y a des règles qui se mettent en place une autorégulation pour le moment c'est un peu le native advertising on en parle concrètement que depuis six mois donc il y a pas mal de nouveaux acteurs aussi qui apparaissent il faut voir que notre marché est un marché qui est extrêmement dynamique extrêmement novateur il y a beaucoup d'entrepreneurs et systématiquement effectivement on a des nouveaux formats qui apparaissent le native advertising devient un vrai sujet aujourd'hui et qui devient pour moi à la limite pas forcément un substitut du display mais une continuité de ce qu'était le display il y a encore quelques temps et qui permet de redonner de la valeur et de remettre l'information au coeur du contenu qu'on va apporter effectivement à l'utilisateur Philippe les relations doivent être bien placées pour voir tout ce qui peut être demande d'annonceur en termes de contenu entre des contenus intégrés plus ou moins intégrés native display comment vous gérez ça à la régie en fait sur le native je pense que c'est un faux débat parce que le native quelque part c'est la découverte par le digital de la valeur du contexte c'est à dire comment je fais en fait on a souvent ce départ en interne avec les rédactions aussi il ne faut pas se tromper de guerre c'est à dire il ne faut pas partir sur une publicitarisation de l'éditorial mais plutôt pousser une éditorialisation de la publicité autrement dit faire une pub aussi intéressant aussi engageant aussi activant que le rédactionnel et c'est là où le native advertising j'ai presque envie de dire plutôt faites du narrative advertising faites de la pub narrative faites de la pub aussi engageant et là pour le coup effectivement un groupe comme le nôtre peut aider pour effectivement à la fois technologiquement c'est à dire matcher le contexte avec le message publicitaire ça c'est effectivement la partie techno dans le native mais surtout vraiment faire du contenu qui engage les gens et là pour le coup on a une politique maison où on peut activer effectivement les plumes de la maison pour aider à engager les cibles et après l'hébergement de l'espace est-ce qu'on part sur un mini site qui est hébergé par l'annonceur ou chez nous ça ça dépend des dispositifs mais en tout cas le native est un levier intéressant mais surtout en fait c'est comment l'activer et surtout le message qui est pour moi derrière c'est la redécouverte du contexte parce qu'en print effectivement chaque emplacement est minutieusement suivi et parfois même demander, reclamer et sur le digital aussi dans le passé force d'acheter du point de contact par kilo oui j'ai touché ma cible c'est tout ce qui compte on a un peu oublié effectivement cette valeur de l'engagement et c'est là dessus que je voudrais faire vraiment un focus c'est Thomas Jefferson deuxième président des Etats-Unis on ne peut pas l'accuser d'avoir été un geek avant l'heure qui disait dans un journal seule la publicité dit la vérité et c'est vrai que parfois c'est compliqué sur un site web sur une application de savoir ce qui est du ressort d'informations et ce qui est du ressort de la publicité avec et c'est une première dans un média une confrontation directe entre la publicité et l'éditorial c'est à dire si vous êtes patron de l'édition d'une page web vous vous retrouvez confronté directement à 300-250 en publicité qui est la publicité ciblée d'ailleurs la plupart du temps et qui est confrontée à votre propre éditorial et vous vous retrouvez dans un match inconscient contre la publicité et donc vous vous retrouvez et je l'ai vécu moi en étant à la tête des portails sur orange.fr avec des éditeurs qui se transforment en publicitaires et donc qui choisissent des images toujours plus chocs des titres toujours plus accrocheurs et qui se retrouvent en concurrence directe avec la publicité là où c'est le paradoxe vous avez des publicitaires qui veulent se transformer en journalistes pour raconter des histoires et se détacher au maximum du métier de promotion qui est le leur et on a cette contradiction permanente à gérer et c'est en cela et je te rejoins qu'il faut aussi mettre des garde-fous et être très clair dans ce que l'on vend ou dans ce que l'on diffuse à un moment et c'est en cela que des marques fortes sont nécessaires des marques pour porter les contenus d'une part au risque de la confusion et parfois de la cacophonie dans notre orchestre où vous le voyez bien à longueur douée de Twitter de Facebook et LinkedIn une sorte de tam-tam mondial et on ne sait plus qui parle et donc on a besoin de ces marques fortes et ce n'est pas un hasard si ce sont des marques traditionnelles qui aujourd'hui sont les leaders de l'information sur Internet par exemple que ce soit le New York Times aux Etats-Unis que ce soit le Figaro ou TF1 en France et j'en passe et des meilleurs si on se place de l'autre côté de l'écran c'est-à-dire côté public il y a pas mal de témoignages d'études plus ou moins sérieuses mais enfin c'est une tendance des gens qui trouvent que la pub Internet n'a parfois trop ou parfois trop intrusive ou trop agressive quels sont au niveau IAB et SRI justement les mesures que vous comptez prendre pour revaloriser la publicité Internet auprès du grand public je pense qu'il faut remettre aussi les choses dans leur contexte aujourd'hui il y a beaucoup de contenus gratuits dont l'utilisateur jouit sans pour autant payer la pub pour beaucoup de sites c'est aussi un moyen encore une fois de fournir ce contenu donc ça il ne faut quand même pas l'oublier après on a effectivement une charte de bonne conduite au sein du SRI où on a adhéré à Online Choice par exemple pour dire que cette publicité est typiquement une publicité ciblée donc qu'elle suit la navigation effectivement de l'internaute donc il y a effectivement des règles à suivre pour éviter encore une fois d'être trop intrusif dans le surf de l'Internet ou en tout cas dans son contrat de lecture avec le site mais encore une fois n'oublions pas qu'il y a beaucoup de sites il y a beaucoup de contenus gratuits parce que financés par la pub derrière est-ce que c'est un chantier de faire justement redorer l'image de la pub Internet c'est autant plus un chantier que nous avons porté l'initiative dont vient de parler Eric Your Only Choices donc effectivement c'est on sort le drapeau et on montre qu'on est exigeant envers nous-mêmes parce que sinon on nous imposera de l'extérieur ça sera le public ce seront les pouvoirs publics et la sanction sera d'autant plus forte qu'elle ne fera pas elle ne choisira pas entre ce qui était du ressort de la publicité qui pouvait être malveillante ou de la publicité qui pouvait rendre un véritable service si on supprime tous les cookies d'un coup d'un seul effectivement votre navigation sur Internet se retrouve plombée durablement donc ça c'est un fait mais et donc c'est à nous d'être particulièrement exigeants et exemplaires en la matière c'est un peu comme si je ne sais pas si vous alliez rue de la Huchette je ne sais pas si vous voyez cette rue derrière Notre-Dame où vous avez des restaurants grecs vous avez toujours le patron qui sort pour vous faire venir dans le restaurant c'est plutôt sympathique ça fait partie du folklore local mais si vous êtes touriste et que vous commencez à vous balader dans Paris et que vous allez à Montmartre et que vous avez toujours le restaurateur grec qui vous suit toute la journée là vous allez commencer à trouver ça un peu gonflant et donc on est dans la même situation et on se doit de veiller aussi sur le numérique à ne pas tomber dans ces extrêmes et une dernière question avant de passer la parole à la salle c'est sur le social comment vous abordez le social dans les logiques de média planning actuelles comment ça s'intègre et qu'est-ce que ça apporte et comment vous l'intégriez justement dans les processus soit de vente soit de commercialisation Philippe le social c'est quelque chose qui est magique parce qu'en fait on passe par des tiers qui n'ont pas d'intérêt financier de vous recommander quelque chose donc le social est formidable après le social tout seul c'est pas assez donc du coup ce qui est essentiel c'est l'intégration intelligent de marquer le message porté par une grande marque nationale avec une crédibilité avec un engagement avec des gens qui ont une carte presse parce qu'ils savent que voilà c'est un garant et en même temps le combiner avec le social sur les communautés qui sont crédibles c'est-à-dire donc jouer le online le offline vraiment la valeur du bouche à oreille on est tous pareil on a tous notre ami expert en hi-fi en musique en ciné par lequel on apprend quelque chose et qu'est-ce qui fait que pour prendre la mécanique du buzz qu'on passe du côté récepteur au côté émetteur c'est le moment où on voit effectivement qu'on ne court pas plus de risque de se ridiculiser sur quelque chose qui s'avère comme faux mais ça on va le faire encore suffisamment tôt pour effectivement reproduire une valeur ajoutée dans notre entourage et effectivement être un peu plus tôt que les autres et donc là effectivement arrive la combinaison intelligente de mon journaliste de confiance qui je suis sur Twitter par un magazine etc. me dit que franchement tu peux aller voilà tu m'as toujours fait confiance et maintenant c'est le moment et en même temps mon entourage qui me rassure qui m'a passé un échantillon qui m'en a parlé et du coup là j'y vais donc la combinaison fait la valeur ajoutée Eric à quand Facebook et Twitter membres du SRI ? c'est une super question le jour où ils déclareront leurs chiffres tout simplement parce qu'encore une fois les membres du SRI déclarent leurs chiffres d'affaires nettes sans quoi on ne fait pas partie du SRI donc le jour où effectivement Google et tous les autres souhaiteront déclarer leurs chiffres on leur ouvre grand les bras voilà David ta définition du rôle du social justement dans les contenus et la publicité alors Facebook est membre de l'IAB et puisque nous entendons avoir le plus large rassemblement et le plus représentatif c'était bien normal c'est un club ouvert et d'ailleurs la campagne d'adhésion pour ceux qui n'ont pas encore renouvelé ou prise est ouverte you're welcome le social effectivement vous fait battre dans la même minute sur la planète entière et avec un effet de résonance et de tam-tam mondial qui fait que vous travaillez à ciel ouvert avec une pression sur les rédactions parce que quand vous mettez dans la rédaction le nombre de hits de vos articles de retweets de vos titres ça met une pression sur les journalistes et ça change d'ailleurs en partie leur ligne éditoriale parce qu'on ne peut pas leur reprocher ils se prennent au jeu de l'audience moyennant quoi ils sont aussi pris dans cette spirale qui fait qu'ils vont peut-être réorienter parfois leur article au risque de ne pas prendre le recul nécessaire et qui leur est demandé pour la rédaction si vous ajoutez à cela la publicité et je vous renvoie vers un très bon dossier paru lundi ou mardi je crois dans Libération sur deux pages sur ces journalistes que de plus en plus de rédactions veulent rétribuer à la page vue et à la publicité associée par exemple alors que ce doit être deux mondes bien séparés normalement et donc ce sont autant de dangers sur lesquels il faut être particulièrement vigilant et agir en responsabilité je veux juste rajouter une phrase en fait que tout simplement un chiffre plus que deux tiers des actions sur les réseaux sociaux sont engagées autour des contenus donc les réseaux sociaux ont besoin de contenu effectivement pour pouvoir exister pour déclencher les conversations donc en fait les deux sont fatalement liés et ils ont besoin des contenus de nous des médias de vous pour effectivement entamer la conversation et les contenus de marque c'est ce qui apporte du contenu à la marque désormais de l'éternité s'il n'y a pas de l'éternité